Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième partie, deuxième et dernière partie du cours sur les fonctions de variables complexes. On s'est intéressé dans le cadre de ce cours à bien comprendre un théorème qui était le théorème des résidus. Et notamment il y avait des parties du théorème qu'on a maintenant bien comprises. Donc quelle partie ? D'une part, qu'est-ce que c'est qu'un ouvert simplement connexe ? Donc c'est un ensemble qui est sans trous, donc on l'avait vu la dernière fois. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction qui est holomorphe ? Donc ça c'est une fonction qui est c-différenciable, on l'a vu aussi la dernière fois. Ça fait partie en fait des deux hypothèses qui seront à vérifier pour le théorème des résidus. Donc pour ce théorème-là, il y a d'un côté qu'oméga est un ouvert simplement connexe, de l'autre côté qu'on a une fonction qui est holomorphe sur l'ouvert simplement connexe auquel on a retiré un nombre fini de point A1 jusqu'à AN. Et auquel cas, on a une écriture de l'intégrale curviligne F2ZDZ par rapport à un lacet qui ne passe par aucun des points de A1 jusqu'à AN, lacet qui est inscrit dans le simplement connexe au méga. Donc ça aussi, l'intégrale curviligne, c'est quelque chose que nous avons vu la dernière fois. Donc on a vu un certain nombre de choses. Il nous manque pour terminer de bien comprendre ce théorème, de définir ce que c'est que l'indice d'un point par rapport à un lacet et le résidu d'un point AK par rapport à une fonction F. Donc allons-y. On va revenir là où on en était dans le cours. Donc c'était aux fonctions logarithmiques. Et on va donc terminer ce cours pour compléter ce qui nous manque dans notre compréhension du théorème des résidus. Donc allons-y. On commence par la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle pour un nombre complexe, c'est assez simple. C'est, si vous prenez un nombre complexe Z qui s'écrit X plus IY, un exponentiel de Z, ça va être par définition exponentielle de X fois exponentielle de IY. L'exponentielle de Y, c'est cosinus Y plus I fois sinus Y. Donc là, il n'y a pas de souci pour définir notre exponentielle. Par contre, on se rend compte que ce n'est pas une fonction injective. C'est-à-dire que si vous remplacez Y par Y plus 2Kpi, eh bien le cosinus et le sinus sont inchangés. Donc l'exponentielle de Z est inchangée. Et par contre, vous avez pris donc plusieurs couples de X et de Y qui vont donner la même exponentielle. Donc on s'attend à ce que pour la fonction réciproque de l'exponentielle, qui est le logarithme, on ait des problèmes. Donc effectivement, si vous avez Z qui s'écrit Rho plus EI Theta plus 2Kpi, en fait on a envie de définir log de Z comme ça, mais on a une indétermination qui est par rapport à l'argument, puisque Theta plus 2Kpi va se reporter sur la partie imaginaire, et donc on va rajouter sur la partie imaginaire une certaine quantité qui va faire qu'on ne tombe pas sur le même nombre complexe. Donc la partie imaginaire a une infinité de valeurs pour le logarithme, donc ce qui pose problème. Effectivement, du coup, le logarithme tel quel ne va pas se définir, on va définir une détermination, par exemple, du continu de logarithme. C'est simplement une fonction qui est définie sur un nouvel connexe U de C, tel que exponentielle de f de t, donc c'est un petit peu la fonction réciproque de la fonction exponentielle, exponentielle, exponentielle de f de t est égale à t, d'accord ? Connexe, on va simplement utiliser ici dans le cadre de ce cours, les connexes par arc, c'est-à-dire qu'un nouvel U est dit connexe par arc dans C, si et seulement si, quel que soit A et B qui appartiennent à U, d'accord ? A appartient à U et B appartient à U, et bien il va y avoir un arc, donc un certain gamma de t, qui est à valeur dans U, donc gamma de t, ça appartient à U quel que soit t, avec gamma de 0 qui vaut A et gamma de 1 qui vaut B. Donc c'est une façon de parcourir de façon continue, on part de A et on arrive à B tout en restant dans l'ensemble grand U. Donc si ça c'est vérifié pour tout couple A et B, ça veut dire que notre ouvert est connexe. Donc voilà, l'idée d'une détermination continue du logarithme, c'est celle-là, c'est d'avoir une fonction qui est continue sur un ouvert connexe et pour lequel l'exponentielle de f de t est égale à t. Effectivement, on arrive à se rendre compte que ce n'est pas possible de définir une détermination continue sur C étoile. Donc ça, ce n'est pas quelque chose d'évident, ce n'est pas une idée très simple, il faut regarder un petit peu la preuve dans le polycopier. Mais alors, pour le coup, la conséquence pratique, c'est que nous, on doit retirer à C, non pas 0, mais on doit retirer un ensemble un peu plus grand pour obtenir quand même une détermination continue. Et en fait, l'idée, c'est de retirer carrément un axe, enfin, une demi-droite dite d'angle alpha. Donc ici, par exemple, on a décidé de retirer, on a mis un angle alpha, on a décidé de retirer cette demi-droite rouge là. Et dans ce cas-là, sur cet ensemble omega alpha, qui est constitué de C privé de cette demi-droite rouge, eh bien, on a une détermination continue de logarithme. Si vous retirez, par exemple, prenez alpha est égal à moins pi, donc vous retirez cette demi-droite là, c'est ce qu'on appelle la détermination principale du logarithme. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on retire une demi-droite ? Ça veut dire qu'en fait, sur omega alpha, on a représenté de façon unique les nombres complexes sur la forme R, E, I, Theta, où Theta est en fait un angle compris entre alpha et alpha plus 2pi. Donc c'est ça, un petit peu, la détermination qu'on a décidé de choisir, c'est-à-dire que l'angle, en fait, on a vu que l'angle était défini à 2kpi près, ici on s'intéresse à des angles qui sont dans un intervalle alpha, alpha plus 2pi. De cette façon, on obtient un représentant unique de l'angle, et de plus, quand on regarde log de Z, qui va s'écrire log de R plus I fois Theta, où R Theta est l'unique couple, où R est strictement positif et Theta compris entre alpha et alpha plus 2pi, qui va correspondre à un Z de omega alpha, d'accord ? Chaque Z de omega alpha, il existe un unique couple R Theta qui lui correspond. Eh bien, cette application-là est une application qui est une détermination continue de logarithme, ça va effectivement de omega alpha vers C étoile, et ça va vérifier que l'exponentielle de cette fonction-là, l'exponentielle de log de Z, va être égale à Z, pour tout Z appartenant à omega alpha. Ça, c'est la première chose. D'autres, une autre chose, c'est que cette fonction-là est holomorphe, et que si vous regardez sa dérivée au sens complexe, eh bien, c'est exactement 1 sur Z. Donc c'est bien ce qu'on imagine être notre caractérisation des fonctions logarithmes. Donc voilà, ça, c'est terminé pour le logarithme. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la détermination principale, c'est quand on se place dans le cadre particulier où alpha est égal à moins pi. Voilà. Et on va pouvoir passer aux deux dernières choses qui nous manquent, à savoir l'indice et le résidu. Donc l'indice, pour définir l'indice, je vais commencer par un petit résultat intermédiaire. Je regarde gamma n de t. Et gamma n de t, c'est exponentiel de i n fois t. Donc gamma n, c'est un lacet orienté qui fait n fois le tour de l'origine dans le sens positif. Donc lorsque t décrit 0 de pi, exponentiel de i n t va tourner autour de l'origine un certain nombre de fois, n fois précisément. Et à ce moment-là, si vous regardez l'intégrale sur gamma n, donc sur ce lacet-là, de 1 sur z d z, ça s'écrit par définition comme l'intégrale entre 0 et 2 pi. De 1, on a remplacé z par gamma n de t. Donc d z, c'est gamma prime n de t donc là c'est d z, là c'est 1 sur z. On remplace, on obtient ces quantités-là. Ça, ça s'élimine, il ne nous reste plus que i n qu'on va intégrer entre 0 et 2 pi. Donc ça fait 2 i pi n. Donc on peut dire que n, c'est égal à ça. D'accord ? Donc on a une écriture du nombre de fois que ce lacet tourne autour du point 0 sous la forme 1 sur 2 i pi, 1 sur z d z intégrale sur le lacet. Voilà. Donc ça, c'est un cadre particulier de l'indice. Donc on a une définition de l'indice qui est celle-ci qui est la définition, parce qu'il faut bien une définition mathématique, mais qu'on ne va pas utiliser pour calculer cet indice. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est important de savoir qu'il y a une définition mathématique qui est 1 sur 2 i pi, l'intégrale sur gamma de 1 sur z moins a, des z, où gamma est un lacet et on a voulu calculer l'indice du point A par rapport au lacet gamma. Et en fait, il faut savoir que dans la pratique, l'indice de A par rapport à gamma, c'est le nombre de fois que gamma fait le tour de l'origine dans le sens positif, dans le sens des thétas croissants, ou le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc il y a plusieurs façons de voir les choses. Par exemple, si vous prenez l'indice de gamma, la gamma, vous avez ce lacet-là, d'accord ? On va prendre ce lacet-là qui est gamma et on va prendre un indice qui est A qui est ici. Est-ce que ce lacet tourne autour de A dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans le sens positif ? Non. Il n'a pas tourné autour de A. Par contre, si vous avez A qui est positionné ici, là, il a tourné autour de A une fois. D'accord ? Donc ici, l'indice vaut 1. Ici, l'indice vaut 0. Et ici, lorsqu'on est... Pardon. Lorsqu'on n'est pas... Lorsqu'on est en un point qui est sur le lacet, l'indice n'est pas défini. Donc là, de nouveau, si vous avez un 1, l'asset qui tourne cette fois-ci dans l'autre sens, l'indice vaut 0. Si on est ici, on a un point à l'intérieur du lacet, eh bien, on a tourné autour du lacet une fois dans le sens, cette fois-ci, des thétats décroissants. Donc du coup, on est avec un indice qui est négatif, qui vaut moins 1. D'une façon générale, si vous avez ça, votre règle, pour savoir combien de fois le lacet tourne autour du point A, eh bien, il faut pour vous définir vous-même, c'est vous qui choisissez votre demi-droite, vous choisissez une demi-droite comme ça, et vous regardez, votre lacet traverse cette demi-droite combien de fois ? Donc là, ici, il le traverse dans le sens des thétats croissants une seule fois. Il tourne ensuite, il continue comme ça. Donc il y a une seule traversée de votre demi-droite dans le sens des thétats croissants. Donc l'indice vaut 1. OK ? Donc ça, c'est vraiment très simple parce que vous avez choisi la bonne demi-droite. Si effectivement, vous avez choisi une autre demi-droite qui est celle-là, ah mince, ça a traversé le lacet plein de fois. D'accord ? Donc à vous de choisir la demi-droite qui va intercepter le lacet le moins possible parce que ça va être plus simple pour vous pour calculer l'indice. Mais si jamais vous avez fait ça, ça va être faisable quand même. Il va falloir regarder, en fait, successivement qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait ma demi-droite. On a d'abord un vrai tour qui a été fait. Donc on est parti dans un sens et on est revenu dans l'autre sens. Dans le sens des thétats croissants, ça fait thétats qui vaut 1. D'accord ? Donc le sens vaut 1 dans un premier temps. L'indice vaut 1 dans un premier temps. Et puis après, on a avancé. Simplement, on a avancé ici. À ce moment-là, on n'a pas fait de tour. Donc ça a continué à traverser, ça a continué à passer sur la demi-droite mais on n'a pas fait de tour. Donc on a rajouté 0, simplement. Ici, on est parti dans un sens mais on est revenu dans le même sens. On est revenu dans le même côté du demi-plan. Donc du coup, on n'a pas fait de tour non plus. Donc on rajoute 0. Et enfin, quand on revient là, ici, on est parti dans un sens de nouveau et on est revenu dans le même sens de la demi-droite. Donc du coup, on rajoute 0 de nouveau. Donc au final, on se retrouve avec un indice qui vaut 1. Ça, c'est vraiment pour... Si vous savez résoudre ce problème d'indice en ayant choisi cette demi-droite-là, vous savez le résoudre partout. D'accord ? Mais d'une façon générale, pour vous, il s'agira pour vous de trouver la demi-droite la plus simple qui va intercepter le moins possible votre lacet. Et à ce moment-là, si ça donne une traversée de la demi-droite dans le sens positif, ça fait 1. Dans le sens négatif, ça fait moins 1. OK. Donc maintenant, pour le théorème des résidus, on va passer à un petit résultat qui est un résultat en termes de série de Laurent. Donc si on a une fonction qui est holomorphe sur un ensemble, qui est une couronne, en fait. D'accord ? Donc on a Z-A qui est compris entre R1 et R2. Donc ça, c'est une couronne. Z-A est compris entre R1 et R2. Donc vous avez A qui est quelque part. Vous avez une boule de centre R1 et vous avez une boule de centre R2. Donc imaginez que dans cette couronne, F est holomorphe. D'accord ? Alors à ce moment-là, F est développable en série de Laurent de manière unique sur cette couronne. C'est-à-dire que pour tout Z là-dedans, vous avez une écriture de F de Z en fonction d'une série où cette fois-ci, les indices, les puissances vont aller non pas de 0 à l'infini, ça, ça sera un développement en série entière, mais entre moins l'infini et plus l'infini. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un développement en série de Laurent. Donc là, on a un développement en série de Laurent sur cette couronne avec une écriture soit de F de Z en fonction des coefficients Cn de notre série de Laurent ou bien de Cn en fonction de F de Z. Donc là, on a l'écriture de Cn en fonction de notre fonction F avec une intégrale qui est définie comme une intégrale curviligne sur gamma de AR qui est tout simplement le lacet de centre A et de rayon R. D'accord ? Donc ça, c'est notre écriture d'une série de Laurent et par définition, le résidu, c'est ce qui correspond au coefficient moins 1 dans notre développement en série de Laurent. donc c'est ça la définition du résidu. Donc comment on va faire ? On va prendre simplement une couronne particulière qui est une couronne c'est-à-dire le premier terme, c'est 0, c'est-à-dire c'est Z-A compris entre 0 et R, 0 strictement et R strictement. D'accord ? Donc avant, on avait des couronnes comme ça. Donc maintenant, notre cadre particulier, c'est... On retire ce point-là et on regarde juste ça auquel on a retiré... C'est un voisinage épointé de A, c'est-à-dire on a retiré A. Donc on retire A et on se retrouve donc avec une couronne particulière. Pour cette couronne particulière, quand on fait le développement en série de Laurent, une somme de moins l'infini à plus l'infini, ce qui correspond au coefficient moins 1, c'est ce qu'on appelle le résidu de F. Résidu de F est égal à C moins 1. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit dans cette série-là, vous avez une somme qui part de 0 à l'infini. Donc du coup, C moins 1, ça fait 0. Le résidu est nul. Donc la singularité est dite factice. Soit vous avez une somme qui démarre à moins P et qui va jusqu'à plus l'infini. Soit vous avez une somme qui va vraiment de moins l'infini à plus l'infini. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer à partir d'un certain indice négatif moins P. Donc il existe une infinité d'indices C moins P qui est non nul. Donc ça, c'est les singularités dites essentielles. Voilà. Alors, vous avez plusieurs écritures et à ce moment-là, ce qu'on appelle résidu de F en A, c'est ce que je vous disais, c'est le coefficient d'indice moins 1 dans le développement en série de Laurent de F au voisinage de A lorsqu'on se retrouve avec un voisinage épointé de A, c'est-à-dire on a pris une boule de centre A et de rayon R auquel on a retiré le centre. Donc là, maintenant, on a le théorème des résidus. On a parfaitement tous les termes qui nous permettent de comprendre le théorème des résidus. Donc à la droite, on en était resté à l'intégrale curviligne. On a à droite deux IP, une somme d'indices fois le résidu. Et il faut effectivement avoir la possibilité de calculer le résidu. Donc là, on a deux formules qui vont être différentes suivant que notre résidu est un pôle simple ou multiple d'ordre P. Donc si c'est un pôle d'ordre P, à ce moment-là, vous avez une formule des résidus qui est 1 sur factorial P-1, cette limite-là. Et si vous avez un pôle simple, à ce moment-là, vous avez soit cette écriture qui correspond à P égale 1, soit une écriture qui correspond à f de A divisé par G' de A où f s'écrit f de Z sur G de Z. D'accord ? Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un pôle d'ordre P ? C'est qu'effectivement, dans le développement de f de Z autour du point A, d'accord ? Si vous avez une somme qui commence à moins P jusqu'à plus l'infini, si vous avez une somme de Z moins CK, Z moins A puissance K de moins P jusqu'à plus l'infini avec un C moins P qui est différent de 0, donc ça veut dire que là, vous avez un pôle d'ordre P, d'accord ? Et vous verrez en exercice comment on définit, comment on détermine assez simplement les différents ordres du pôle. Voilà. Donc là, vous avez un lème de Jordan, mais vous le verrez. Je pense qu'il est plus essentiel, en fait, de savoir la démonstration du lème de Jordan que de savoir vraiment l'énoncer parce que c'est plus simple comme ça, on ne se trompe pas. Il s'agit simplement de calculer une intégrale curviligne sur un cercle. donc on a une paramétrisation du cercle qui est très simple et voilà, donc il suffit juste de le faire. Donc je vous encourage à regarder les exercices qui sont liés au lème de Jordan dans les TD et vous verrez qu'il vaut mieux connaître la démonstration. Donc, ce qui est important de savoir faire dans ce cours, c'est savoir montrer qu'une fonction est holomorphe, de savoir que lorsqu'on a, on travaille sur un ouvert de C, les fonctions analytiques et les fonctions holomorphes ce sont les mêmes fonctions. Toute fonction holomorphe est analytique réciproquement. La définition d'une intégrale curviligne, il faut savoir les calculer. Qu'est-ce que c'est qu'un indice ? Qu'est-ce que c'est qu'un résidu ? Pour l'indice, il y a une définition bien sûr, mais il y a aussi une façon pratique de les calculer. Il faut savoir la façon pratique de les calculer. Et enfin, le théorème des résidus, donc ça, c'est ça qui est le plus important dans le cadre de ce cours. Il faut savoir appliquer de façon correcte le théorème des résidus, donc vérifier les hypothèses, dire qu'on a vérifié telle ou telle hypothèse du théorème des résidus et l'appliquer correctement. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Ce cours sur les fonctions de variables complexes est maintenant terminé. et je vous remercie de votre attention.